Musique Coup de projecteur Mathieu sur Seuilbin 1000, à savoir le cours du tourteau de soja qui ont dérapé le mois dernier. Oui, alors c'est un peu moins fort en fait l'évolution, on le voit d'ailleurs à la pente de la moyenne mobile à 200 périodes, qui est certes toujours haussière, mais quand même avec une pente beaucoup plus réduite. Par contre, graphiquement, le support majeur à 387,40 testés il y a quelques semaines de cela, a lui aussi provoqué une nette réaction haussière. Alors, pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que les cours évoluent dans un range entre ce support majeur et la zone des sommets entre 2022 et 2023, aux alentours des 485. Cette zone de résistance majeure devrait donc être rejointe à terme d'ici à quelques semaines. Ce n'est que le franchissement de cet obstacle qui réactiverait complètement et qui validerait la mise en place d'une nouvelle phase d'impulsion haussière, comme on a pu le voir fin 2021, début 2022, un net mouvement qui avait fait passer les cours de 310 à 480, soit à 170 points de hausse, a priori, ce serait pour répéter ce mouvement-là depuis le point bas, donc 170 points de hausse ajoutés à 387. Ça envoie les cours sur la zone de résistance majeure vers 150. Ça, c'est pour les perspectives à un peu plus long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !